bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo nous allons vous faire un résumé des éléments importants du conseil municipal qui s'est tenu le 11 février 2021 alors du jour donc le budget de notre ville les subventions d'association et surtout l'absence de vote de la subvention au tuvb le budget d'une ville ça peut paraître très technique et difficile à suivre et évidemment c'est un sujet majeur vous imaginez bien ça permet de fixer à la fois des priorités les actions à mener les investissements et puis de fixer évidemment les impôts donc à la fois c'est un dossier qui doit être travaillé avec précision et sérieux mais c'est aussi un dossier qui doit être très clair dans la manière dont il est expliqué ce qui nous a été présenté en conseil municipal en fait ça n'est pas le budget de l'année 2021 c'est celui des quelques prochains mois seulement pour justifier ce budget tronqué on nous a dit qu'il n'était pas possible d'être plus précis tant que les comptes 2020 ne sont pas adoptés c'est évidemment faux rien n'empêche de voter un budget prévisionnel pour tracer des perspectives puis d'y revenir dans un budget rectificatif budget rectificatif qui devra de toute façon être voté une fois les comptes 2020 adoptés concrètement ce que ça veut dire que d'avoir ce budget tronqué c'est qu'en fait il est impossible de connaître les priorités de la ville pour les mois à venir et pour l'ensemble de l'année 2021 par exemple à ce stade avec les informations dont on dispose il est impossible de savoir ce qu'il est prévu sur le centre des malraux ou sur le centre de regroupement généraliste des préaux par exemple en fait ce budget il nous montre en investissement à peu près 7 millions d'euros de prévus sauf qu'on peut tous savoir que d'ici la fin de l'année 2021 on en aura à peu près trois fois plus on a donc un vrai problème démocratique et de transparence impossible de se baser sur les quelques chiffres de données puisque tout va être revu d'ici peu et à force de poser des questions et de démontrer le grand manque de clarté du projet la majorité commence finalement à nous écouter puisqu'elle se lance dans des graphiques ou des vidéos pédagogiques sur le budget c'est tout à fait louable mais tout cela étant basé sur un budget incomplet ça n'a pas d'intérêt fou sauf si l'objet est de faire de la communication en marge du vote du budget municipal était alors du jour le vote des subventions pour les associations traditionnellement nous votons les subventions de moins de 10 000 euros en groupe pour l'ensemble des associations et puis ensuite on passe aux autres associations qui bénéficient de subventions plus élevées chacune à leur tour cette fois ci à l'exception du tuvb mais nous allons y revenir juste après comme à chaque fois en ce qui concerne les associations demandant moins de 10 000 euros il n'y a aucune note de synthèse explicative des montants que nous devions voter quels sont les enjeux les projets qu'elles portent quelles sont leurs demandes en matière de subventions pour comparer à ce qu'ils auraient octroyé autant d'éléments qui sont déterminants pour que les élus puissent voter en connaissance de cause alors que ces informations nous les avons déjà largement réclamé et à plusieurs reprises et elle nous avait été promis le maire nous a fait cette fois savoir qu'elle ne nous serait jamais communiqué nous avons confirmé qui nous demandait de voter des montants de subventions à des associations sans savoir pourquoi faire et sans savoir si ça correspond à la demande de l'association on devrait donc voter une proposition sans aucune explication et sans aucune transparence évidemment ça n'est pas possible et nous sommes donc abstenus comme la majorité considère qu'il n'est pas utile de partager la moindre information de base avec les élus il va falloir que nous nous cherchions à les obtenir par nous mêmes on va y travailler et par exemple on essaiera probablement de se mettre directement en contact avec les associations pour connaître les projets et les subventions dont vous auriez besoin et pour pouvoir voter réellement en connaissance de compte si vous avez suivi le conseil municipal il ne vous aura pas échappé que la subvention pour le tuvb qui regroupe quand même plus de 4500 adhérents n'était pas à l'ordre du jour du conseil nous avons posé la question à la majorité sur les raisons de cette absence et sa réponse a été que la nouvelle convention qui lit la ville et le tuvb n'était pas finalisé qu'il fallait pas s'inquiéter parce que la somme pour cette subvention était sanctuarisée dans le budget alors il faut noter que l'ancienne convention entre le tuvb et la ville est toujours valable et donc les raisons d'une nouvelle convention et son impact sur la subvention à venir n'ont jamais été abordés dans une quelconque commission que ce soit sport finance ou jeunesse cette absence de vote cache en réalité un tout autre sujet dont certains d'entre vous ont évidemment entendu parler en réalité les responsables de la section faute du tuvb ont fait savoir qu'il souhaitait quitter le tuvb évidemment cela pourrait influencer le montant et la répartition des subventions bien que ce sujet soit interne au tuvb nous avons été alertés par un certain nombre de responsables de section membres du codire à la fois parce que c'est évidemment important pour beaucoup de verrier roi mais aussi parce que la manière dont la majorité gère le dossier a choqué beaucoup de monde sous couvert de laisser le tuvb gérer ce sujet normalement interne la majorité pousse à ce que la section foot se constitue en association indépendante et bénéficie des licences et du matériel appartenant au tuvb par ailleurs nous est revenu des pressions régulières pour sommer le doute influencé et déstabilisé au mépris de l'intérêt général de l'ensemble des adhérents du tuvb lorsque nous avons cherché à ce que ce sujet soit bien abordé au conseil municipal la majorité a clairement perdu ses nerfs et le maire en premier lieu et ils ont refusé toute discussion ils en sont même arrivés à se cacher derrière des fausses attaques personnelles qui évidemment n'existaient pas de notre côté et pour que tout le monde comprenne bien ce que ça veut dire il faut avoir conscience que le maire adjoint chargé du sport et donc de ce dossier en particulier est également adhérent de la section foot du tuvb évidemment ça devrait normalement le conduire à se déporter du dossier mais non seulement il ne le fait pas mais en plus la majorité se cache et utilise ce conflit d'intérêt et de prétendues attaques personnelles pour ne absolument jamais répondre sur ce sujet voilà c'est tout pour cette séance du conseil municipal bien entendu le retrouver en intégralité sur le facebook de la ville et nous restons à votre disposition si vous avez des questions ou des remarques à bientôt